Pour l'élévation de l'Eudorff, M. le Président et le Président de l'Eudorff, je vous remercie. Ils sont vraiment fiers de vous. Nous allons continuer dans un instant avec le mot de l'honorable Caprani, député à l'Assemblée nationale et président du parti PCFM. Je vous remercie, M. le Président de l'Eudorff, pour vous donner la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je remercie M. le Président de l'Assemblée nationale, pour les propos ô combien aimables qu'il a tenus à mon endroit. Je remercie les populations, les citoyens de l'Eudorff qui m'ont réservé un accueil plutôt chaleureux. Je les en remercie. Je remercie les autorités administratives et politiques. Je remercie les forces de maintien de l'Ordre pour l'accueil. Et je remercie M. le sous-professeur, M. le chef de terre, de l'arrondissement de l'Ordre pour l'accueil. Avant de parler de l'excellence, je voudrais rendre hommage à quelqu'un que j'ai connu, qui n'est plus de ce monde, dont le nom a été évoqué tout à l'heure, M. Charles Latéba et Yené. J'étais venu à ses obsèques lorsqu'il est décédé. Et c'était un modèle de courage pour l'avoir côtoyé souvent sur les plateaux de télé et de radio, encore qu'on n'était pas toujours d'accord. Mais il m'appelait toujours Petit Frère. Et c'était le cas. J'étais son Petit Frère. Et c'était un modèle de courage parce qu'il était militant d'une formation politique, mais trouvait toujours le moyen, dans cette formation politique, sans partie, de dire à ses camarades ce qu'ils pensaient. Ils pouvaient ne pas être d'accord, mais lui, il n'était pas hypocrite. Et je pense que c'est quelqu'un qui a marqué, non pas seulement ma modeste personne, mais le Cameroun a dit. On se rappelle tous de l'onde de tristesse qui avait traversé le Cameroun lorsque l'annonce de son décès avait été faite. Je tenais vraiment, et je m'étais promis d'ailleurs, que chaque fois que je serais sur cette terre-ci, je lui rendrais toujours hommage. Et je voudrais, peut-être qu'il est là quelque part en train de nous écouter, vous inviter à applaudir pour ce monsieur. Et j'étais loin de l'ignorer. Et ça, tu ne me l'as jamais dit, Patrick, que c'est avec lui que Tara était né. Celui qui est là aujourd'hui devant vous n'est même pas le président d'un parti politique, n'est même pas le militant d'un parti politique. Là, ce n'est pas un événement du PCRN, même si c'est un camarade. Mais je suis même là davantage comme le coordonnateur de 11 millions de citoyens. Et c'est par là que j'ai commencé avant d'entrer en politique. Une association qui travaille dans l'éducation citoyenne et dans l'humanité. Et vous n'avez même pas idée, certainement si, de ce que des gestes comme ceux-ci peuvent avoir comme impact dans la vie d'un enfant. Moi, je me souviens, quand j'étais écolier, j'avais reçu des tableaux d'honneur. À notre époque, quand tu avais à partir de 12 de moyenne, on te donnait un petit papier et c'était écrit dessus « tableau d'honneur ». Je ne sais pas si ces choses existent encore maintenant. Et tu te vantais avec. En fait, il n'y avait pas un franc derrière. Rien. On te donnait juste le papier « tableau d'honneur ». Et tu te sentais privilégié bon, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais à notre époque, on proclamait toujours les résultats publiquement. Devant les parents, on évitait les parents. Et c'était une fierté. Et souvent, nous, on se battait juste pour être de ceux qui vont recevoir le tableau d'honneur. En fait, on se foutait de la moyenne et de ce que ça pouvait apporter. Et c'est pour ça que des initiatives comme celles-ci sont des initiatives à encourager, à saluer. Ça n'a rien de politique. Les parents de ces enfants qui vont recevoir ceci peuvent militer dans le parti politique qu'ils le veulent. Les parents des enfants, parce qu'ils n'ont pas l'âge de voter, les parents des enfants qui vont recevoir ces prix peuvent voter contre moi, le cas échéant. s'ils le veulent. Donc, ceci n'est pas une cérémonie politique. C'est vraiment une cérémonie d'excellence. Et ce serait même bien. Je regrette que M. le maire ait été empêché. Mais de voir avec d'autres présents de partis politiques ou d'autres élus d'autres partis politiques, parce que cette jeunesse-ci n'a pas de coloration politique. C'est la jeunesse du Brunodorf et partant du Cameroun. Et s'ils sont, s'ils deviennent, comme l'a dit M. Ouna tout à l'heure, de grands ingénieurs, écoutez, toute cette forêt et toute cette terre ne demandent qu'à voir germé ici des ingénieurs agronomes, des ingénieurs de forêt, des gens qui vont mettre sur pied des industries pour transformer tout ceci, des gens qui vont transformer tout ceci. Ceux-là, quand ils seront grands professeurs, grands ingénieurs, ils ne seront pas les ingénieurs d'un parti politique, ils seront les ingénieurs de l'Olo-Dorf et partant du Cameroun. Et tous les gens, j'insiste. Aujourd'hui, on parle du patron de Facebook. Il y a des gens ici sur Facebook. Il s'appelle Zuckerberg, je pense. Je ne sais même pas s'il a déjà 40 ans. Il a la tête d'une entreprise qui tient le monde entier entre guillemets en otage. Parce qu'il y a quelques jours, il y a eu panne à Silicon Valley. Le monde entier était à l'arrêt. Elle qui en parlait, BBC en parlait. Mais lui aussi, il est né quelque part. Il est né dans un village quelque part. Et l'excellence dont il a fait mon tour plus tard a impacté le monde entier. Donc il n'est pas dit que les grands naissent seulement ailleurs. Mais de l'Olo-Dorf, parmi ses enfants-ci, il y a peut-être un futur pour le bien. Ah ben oui, je veux dire futur président de la République. Parmi ses enfants-ci, il y a peut-être un futur député, sénateur, ingénieur, chef d'entreprise, tout ce que vous voulez. Donc, quand on pose cet acte, on ne sait même pas soi-même ce qu'on fait. Ils vont être 10, 20, 30, 40. Mais l'un d'entre eux, à cause de l'acte qui a été posé ou qui va être opposé tout à l'heure, pour trouver là la source, j'allais dire d'inspiration, mais d'émulation qui va le pousser à être quelqu'un dont le monde entier parlera dans 10, 20, 30 ans. C'est pour cela que j'ai tenu à être là. Et je voudrais dire d'emblée, je finis par là, à tous ceux qui vont recevoir ceci. Chers élèves, vous êtes les pupilles de l'Holodorf. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Holodorf. chaque fois que vous ouvrirez un de ces cahiers, un de ces livres, dites-vous bien que celui qui vous l'a donné vous regarde et attendez-vous que vous réussissiez. Ne remarquez pas les limites de cette chaîne de montagne autour de ce centre-ville. Peut-être que c'est l'un d'entre vous qui va faire l'autoroute qui va passer net là. Ne reculez devant aucune ambition. N'ayez jamais peur de l'ambition qui germe de votre esprit. dites-vous je serai grand. Dites-vous je serai le plus grand de l'Holodorf. Dites-vous je serai le plus grand de l'océan. Dites-vous je serai le plus grand de la région du sud. Dites-vous je serai le plus grand du Cameroun. Dites-vous je serai le plus grand d'Afrique. Dites-vous je serai le plus grand du monde. Parce que oui, le plus grand du monde peut aussi partir de l'eau d'or une fois que je l'ai dit je ne dis plus rien merci à vous non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501